Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bon, alors aujourd'hui on va parler du défenseur des droits. On avait beaucoup parlé de discrimination tout au long de la saison, mais on n'a jamais encore parlé du défenseur des droits, et bien ça va être l'occasion. Donc le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante, unique en son genre. Elle est chargée de veiller à la protection de vos droits et de vos libertés et de promouvoir l'égalité. Inscrite dans la constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, elle regroupe, alors écoutez bien parce qu'il n'y a pas que la ALDE, il y a l'émission du médiateur, de la République, du défenseur des enfants, de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, ça c'est la ALDE, et de la commission nationale de déontologie et de la sécurité. Voilà, ça, c'est ce que regroupe le défenseur des droits. Le terme défenseur des droits désigne aussi bien l'institution que la personne qui le préside. Dominique Baudis est le défenseur des droits depuis le 22 juin 2011. Alors ensuite, le défenseur des droits est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans, non renouvelable et non révocable. Sa nomination est soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce mode de nomination garantit l'indépendance du défenseur des droits. Ensuite, son autonomie et son indépendance du défenseur des droits sont assurés par plusieurs dispositions législatives. Donc, premier point, il ne peut être mis fin et prématurément à ses fonctions. Sauf empêchement constaté par un collège composé des chefs des trois plus hautes juridictions françaises. Deuxième point, il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ses opinions ou ses actes liés à l'exercice de ses attributions. Troisième point, il ne reçoit aucune instruction d'une autorité, d'une personne ou d'un groupe de pression. Et enfin, quatrième point, ses missions ne sont pas cumulables avec un mandat électif, une autre fonction publique ou une activité professionnelle. Ensuite, le défenseur des droits. Et tous ses collaborateurs sont soumis aux secrets professionnels. Ah bah, automatiquement. Comme tout métier qui se permet, qui fait partie des administrations publiques, automatiquement. On parle des médecins, on parle de tout ça. Ils sont tous tenus aux secrets professionnels. Et voilà. C'est un peu logique. Alors, qui est Dominique Baudis ? Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais qui il est ? Donc, il est né en 1947. Il a été nommé défenseur des droits le 22 juin 2011 par le président de la République, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Il est le premier à exercer cette fonction. Il a été diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il débute sa carrière en tant que journaliste à la radio et à la télévision libanaise, avant d'être correspondant au Moyen-Orient pour la première chaîne française, puis grand reporter pour TF1. En 1978, il devient présentateur du journal télévisé de TF1, puis de FR3. Et il a été élu maire de Toulouse en 1983. Et Dominique Baudis effectue trois mandats successifs. Il exerce ensuite les fonctions de député au Parlement européen, de président conseiller régional de Midi-Pérénée, puis de député de Haute-Garonne à l'Assemblée nationale. Il exerce à partir de 2001 la fonction du président de conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et en 2007, il devient président de l'Institut du Monde Arabe. Ah oui, quand même, il a un sacré parcours qui est pas mal. En gros, c'est pas pour rien qu'il soit aujourd'hui défenseur des droits, avec le parcours qui l'a... Voilà, automatique. Alors, ses missions. Donc en fait, le défenseur des droits fait respecter vos droits et libertés et promeut l'égalité. Alors concrètement, il remplit quatre missions. Premier point, le défenseur des droits défend les droits et libertés individuelles dans le cadre des relations avec les administrations. Deuxième point, il défend et promeut l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant. Troisième point, il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l'égalité. C'est en gros tout ce qu'on est en train de faire avec notre association. Quatrième point, enfin, il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. Voilà les quatre missions du défenseur des droits. Oui, au niveau sécurité, au niveau santé, au niveau sécurité sociale, personnelle et autres. Alors, on parlait beaucoup qu'il faisait des luttes contre la discrimination et en fait, non, il a beaucoup plus de missions qu'on l'imagine. Ça fait un sacré boulot parce que vu le monde qu'il a à s'occuper, ça fait un sacré boulot. Alors, pour mener à bien ces missions, Dominique Baudis s'est fixé cinq objectifs qu'il a présentés le 15 juin à l'Assemblée nationale et au Sénat 15 juin de l'année dernière. Alors, en premier, pour lui, premier point, sauvegarder les acquis et valoriser le potentiel et l'expérience des quatre institutions regroupées. Deuxième point, tirer le meilleur parti des pouvoirs dévolus. Troisième point, assurer la gestion responsable de l'institution. Quatrième point, faciliter l'accès aux défenseurs des droits grâce à un réseau de délégués présents sur tout le territoire constituant un maillage territorial de proximité. Cinquième point, faire du défenseur des droits un facteur de rayonnement des valeurs de la France, en Europe et dans tout le monde. D'accord ? Ensuite, l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses attributions, le défenseur des droits est assisté de trois adjoints placés sous son autorité. Chaque adjoint est vice-président du collège correspondant à sa compétence. Le 13 juillet 2011, sur proposition de Dominique Baudis, le premier ministre François Fillon a nommé en qualité d'adjoint. Alors il y en a trois, je vais les nommer. Donc il y a Marie Derain, qui est défenseure des enfants, adjointe et vice-présidente du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. Deuxième personne, Françoise Motte. Alors je ne sais pas si on dit Motte ou Motesse, c'est M-O-T-H-E-S. Elle est adjointe et vice-présidente du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité. Et enfin, troisième personne, Marivonne Liazide, qui est adjointe et vice-présidente du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Donc pour les discriminations, c'est plus cette personne qu'on est... Qu'il faudrait voir, contacter... Absolument. Pour savoir si ça serait bien qu'elle puisse venir aussi à la radio. Elle est à Paris, on ne sait jamais. Alors le 3 août 2011... C'est possible qu'on puisse la voir. Pourquoi pas, on sait. Ou même à voir au téléphone, on ne sait jamais, on peut essayer de la contacter. Alors le 3 août 2011, le défenseur des droits a nommé Bernard Dreyfus, délégué général à la médiation avec les services publics, professeur titulaire de la chaîne, collectivité locale, au CNAM. Bernard Dreyfus était jusqu'alors directeur général des services du médiateur de la République, ancien directeur de la DATAR. C'est-à-dire D-A-T-A-R. Donc les moyens d'action. Il faut faire respecter vos droits, c'est-à-dire nos droits à nous. Le défenseur des droits adapte son intervention à chaque cas. Il fait usage de ses pouvoirs d'enquête lui permettant de se faire communiquer toute pièce utile, mais aussi en cas de nécessité d'auditionner des personnes, voire de mener des vérifications sur place. Il peut choisir de privilégier un mode de résolution à l'amiable du conflit en formulant des recommandations en vue d'un règlement en droit, d'un règlement amiable par la voie de la médiation ou encore, dans certaines circonstances, d'un règlement en équité. Sur la réclamation qui lui est soumise révèle une faute ou un manquement, alors le défenseur des droits peut mettre en œuvre des solutions contraignantes telles que, alors premier point, présenter des observations devant les juridictions civiles, administratives ou pénales à l'appui d'un réclamant. Deuxième point, intervenir au soutien d'une transaction civile ou pénale. Troisième point, saisir l'autorité disciplinaire pour lui demander d'engager des poursuites contre un agent. Et quatrième point, recommander à l'administration de prendre des sanctions contre une personne physique ou morale, publique ou privée, soumise à autorisation ou agrément administratif, qui serait à l'origine d'une discrimination. Ah oui, quand même. Jusque là tu suis, hein. Oui, oui, jusque là je suis. Alors, le défenseur des droits peut demander des études au Conseil d'État ou à la Cour des comptes. Il peut être consulté par le Premier ministre ou les présidents des assemblées parlementaires sur tous les projets de loi intervenant dans son champ de compétences. Il peut également contribuer à la définition de la position française dans des négociations internationales. Enfin, le défenseur des droits a le pouvoir de proposer des réformes de textes législatifs ou réglementaires pour que le droit soit adapté aux évolutions de la société et que cessent les iniquités. Alors, je ne connaissais pas ce mot, les iniquités. Je crois qu'il y a équité et iniquité. Je crois que c'est le contraire d'équité, en fait. Alors, pour promouvoir l'égalité et les droits, le défenseur des droits a pour mission de contribuer à l'égalité de traitement et à l'égalité des chances pour tous, ainsi qu'au respect des droits de chacun. Prenant en compte les critères de discrimination énoncés dans les textes, donc les lois, les directives européennes, conventions internationales, etc., il a vocation à s'assurer que chacun puisse connaître ses droits et les voir reconnus et appliqués. Il agit auprès des victimes potentielles de discrimination. Il s'attache ainsi à prévenir les discriminations en s'adressant aux personnes, physiques et morales, publiques et privées, qui sont susceptibles d'en commettre. A cette fin, il met en place des partenariats avec les acteurs de l'emploi, du logement, de l'éducation et de l'accès aux biens et aux services dans les secteurs publics et privés. Le défenseur des droits a également pour mission de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant et de manière générale de contribuer à faciliter l'accès aux droits. Pour favoriser l'égalité et promouvoir les droits, le défenseur des droits. Alors là aussi, il y a plusieurs points. Donc il engage des démarches de sensibilisation et d'information. Il entretient un dialogue continu avec la société civile à travers notamment des consultations ad hoc des comités d'entente, donc le handicap, l'LGBT entre autres, et des groupes de travail thématiques, le LGBT emploi, emploi, handicap, entre autres. LGBT, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, lesbiennes, guébillées, trans. Voilà ce que ça veut dire, LGBT. Identifie, troisième point, identifie les bonnes pratiques et en favorise l'appropriation par l'ensemble des acteurs. Quatrième point, conduit des actions de formation destinées à accompagner les acteurs dans le changement de leurs pratiques. Cinquième point, il formule des avis et des recommandations au pouvoir public, ainsi que des propositions de réforme des textes ou des dispositifs. Ensuite, il coordonne des études et des recherches dans ces domaines de compétences. Voilà. Eh bien, ça fait un sacré boulot quand même, quand on y pense. Ça fait beaucoup, oui. Pour une personne, ça fait beaucoup. Mais heureusement qu'il a des adjoints derrière aussi. Heureusement qu'il a des adjoints, c'est vrai. Oui, mais bon, ça fait un sacré boulot quand même aussi. Par dossier, par dossier, personne par personne aussi, de voir... Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça ? Alors, il ne faut pas oublier que précédemment, on a appelé... Il fallait... Comment dire ? Il fallait consulter la HALDE, pour ceux qui étaient victimes de discrimination. On est sur le défenseur des droits. Il faudra rappeler les coordonnées. On va les rappeler, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je le ferai à la fin. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais également parler... Il y a plusieurs, en fait, sujets sur les défenseurs des droits. On va rappeler des chiffres qu'il y a eu en 2010 sur les discriminations. Parce que, bon, en 2011, il n'y a pas encore de compte-rendu qui a été publié. Ça ne devrait pas tarder, parce que ça va faire bientôt un an que Dominique Baudis est dans les fonctions de défenseurs des droits, en juin prochain. Oui, ben, fin juin, normalement, ça devrait être bon. On devrait les avoir. Alors, pour l'instant, on en a déjà parlé en début de saison des chiffres des discriminations, mais on va les rappeler. Parce qu'il faut toujours le rappeler. Donc, concernant les discriminations en 2010, près de 50% concernent l'emploi, qui comprennent en plus la carrière et l'embauche. 50% de discrimination. Moitié. Voilà. 27% concernent l'origine. Alors, l'origine tout confondue, c'est-à-dire origine ethnique. Origine ethnique, c'est le racisme. L'origine sociale, c'est la misère. Mais l'origine sexuelle... Non, par contre, c'est pas compris dedans. Non, c'est pas pareil, l'origine sexuelle. En plus, c'est pas l'origine sexuelle. Oui, c'est l'orientation. C'est l'orientation sexuelle. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, l'origine ethnique et l'origine sociale confondues, parce que l'origine sociale, c'est bien sûr, par exemple, les riches et les pauvres, les SDF qui sont touchés aussi. 19% concernent la santé et le handicap. 19%. Voilà. 6% concernent l'âge. Alors, ça, c'est beaucoup plus étonnant. C'est un chiffre qui, pour moi, m'étonne. Parce que... Au niveau de l'âge ? Oui, parce qu'en fait, c'est la quatrième discrimination qui... On est à combien de pourcents ? 6% quand même. Moi, je trouve ça beaucoup. 6% ? Parce qu'après, quand on voit les auto-pourcentages, moi, je trouve ça étonnant. Parce que 4,5% qui concernent le sexe, c'est-à-dire entre hommes et femmes, moi, ça m'étonne que l'âge est supérieur au sexe, par exemple. Il y a quand même 5% qui concernent aussi les activités syndicales. Ça aussi, c'est un peu... Ça, par contre, c'est pas... Ça aussi, c'est un peu surprenant. C'est des chiffres qui me surprennent, moi, personnellement. Donc, comme j'ai dit, 4,5% concernent le sexe. Donc, entre hommes et femmes. On parle au niveau de l'année 2010, là. Peut-être. Peut-être que ça en baisse ou en augmentation cette année, on ne sait pas. Mais c'est un chiffre qui surprend, quand même. Oui. 4,5% qui concerne la grossesse. Ça aussi, 4,5%, c'est beaucoup, quand même, pour des femmes enceintes. Pour des discriminations sur les femmes enceintes, il faut quand même le faire. Bon, je pense qu'il doit y avoir un petit peu le physique, là-dedans. Parce que sur la grossesse, il y a sûrement le physique. Ça aussi. Donc, il doit y avoir aussi le... Voilà, les aspects physiques qui doivent compter là-dedans. Et 1% qui concerne les opinions politiques. Alors, aujourd'hui, ça ne doit pas être 1%, vu tout ce qu'on voit en ce moment, ça ne doit pas faire 1% en ce moment. Non, à mon avis, on doit le multiplier par 3 ou par 4. Je crois que, vu ces temps-ci avec les présidentielles, vu tout ce qu'on a vu, je peux dire qu'il ne doit pas y avoir qu'un seul pourcent. Vu ce que j'entends depuis mercredi, c'est hallucinant dans les trames, depuis ce que j'entends depuis mercredi, ça. Qu'est-ce que tu entends, par exemple ? Depuis jeudi matin. On va essayer d'éviter les vulgarités, mais vas-y, c'est... Depuis jeudi matin. Évitons les vulgarités, mais qu'est-ce que tu entends, par exemple ? Non, mais tu as des personnes qui sont en train de discuter des élections présidentielles, et puis ils ne sont tellement pas d'accord que... Ah, mais ça, c'est normal. C'est un coup... Non, mais ça va dire que Hollande va passer, que Sarkozy n'est pas loin, que... Mais c'est ça, mais c'est rien, ça. Il ne manquerait plus que... Pour calmer tout le monde, il faudrait que Marine Le Pen s'y mette. En parlant de ça, alors ça, ça sera dans les actus, on parlera en deuxième partie des élections présidentielles, parce qu'évidemment, demain, on ne peut pas y échapper. Non, mais bon, voilà, c'est que des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils ne tiennent pas leurs machins, leurs promesses, les machins. Les machins, ah oui, d'accord. Bon, on va continuer. Ils font des programmes, mais ils ne tiennent pas leurs promesses, c'est des trucs... On va continuer toujours sur les défenseurs des droits, mais cette fois-ci dans la partie LGBT, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier qu'on est une association pour l'égalité des droits pour tous, donc on va évidemment parler de la partie LGBT aussi. Donc, on va... Alors ça, ce n'est pas normal que ça m'ouvre ça, je vais ouvrir autre chose, quand même. Ça m'a ouvert quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, on disait... Une page... Une page de quoi ? De publicité ? Non, il n'y a pas de pub, ici, sur BDC One. Non, mais bon, ça aurait pu ouvrir une page interdite. Interdite. Ah, mais non, je t'en prie, il ne faut pas exagérer, quand même. Donc, sur la partie LGBT, parce qu'il y a eu un comité LGBT qui a été créé il n'y a pas longtemps, en avril 2012, ce mois-ci, enfin le mois dernier, le défenseur des droits, Dominique Baudis, a réuni le comité LGBT, alors je vais rappeler ce que c'est qu'LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et trans, transsexuels et transgenres, instance de dialogue qui rassemble une vingtaine d'associations et de collectifs de lutte contre les discriminations homophobes et transphobes, le lundi 2 avril 2012. Il a été accompagné par Marivonne Eliazid, adjointe au défenseur, à charger de la mission lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité. Ça tombe bien, parce que nous, on va en parler aussi dans les actus, parce que ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, le défenseur des droits a présenté le bilan des actions engagées depuis la dernière réunion du comité, qui s'était tenue le 15 septembre 2011. Alors, il y a eu en matière de règlement des situations individuelles, Dominique Baudis a évoqué des décisions et succès juridictionnels relatifs aux droits sociaux liés au travail. Donc, il y a les congés pour événements, familiaux, indemnités pour charges militaires, pensions de reversion, etc. Le défenseur des droits a rappelé qu'il a saisi le ministre de la Culture et la ministre de la Justice pour que la loi sur la liberté de la pression soit réformée, et aligne le délai de prescription pour les injures. Alors, ça, on va y revenir, parce qu'on en a parlé de ça, du délai de prescription, parce qu'on va y revenir là-dessus. Diffamation et provocation à la haine, la violence ou la discrimination en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap qui n'est que de trois mois. Actuellement, c'est toujours de trois mois. C'est passé à l'Assemblée nationale en novembre dernier, on en a parlé. Mais ça n'a pas été... Mais attention, ce n'est pas encore passé au Sénat. Donc, la loi n'est pas encore... Appliquée. Elle n'est pas encore appliquée. Donc, ce n'est pas encore fait pour que ça soit à titre... En fait, le but, c'est que ce délai de prescription soit à titre égal que toutes les discriminations, c'est-à-dire un an. Un an. Voilà. Il faut que ça passe à un an et ça serait bien que... On attend le Sénat, mais je crois que ça va passer, parce que vu... Ah, le Sénat, il va y... Je pense, hein. Ça va être bientôt, là. Ça va pas tarder. Ça va bien. Donc, la proposition de loi, il a été déposée par le député Catherine Quéré, qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui a été examinée actuellement au Sénat. Mais on attend des nouvelles. Le défenseur a rappelé qu'il s'est exprimé en faveur de l'abrogation de l'interdiction faite aux homosexuels de donner leur sang. Il a fait, d'ailleurs, encore cette semaine... La semaine dernière, j'ai parlé dans les actus, il voudrait que les homosexuels puissent donner leur sang et les organes, il ne faut pas oublier. Oui. Mais ça a été encore refusé. Non, disons que ce n'est pas lui qui fait les lois. Lui, il a affirmé en disant... Il serait temps que... Voilà, il serait temps que ça change. Bon, évidemment... Que les personnes évoluent en tant qu'êtres humains. De toute façon, ça va dépendre des résultats, à la fois des présidentielles et des législatives en juin. Parce qu'il faut compter aussi sur les législatives. Parce qu'il ne faut pas oublier que les lois, ce n'est pas le président qui vote les lois. Attention. Ceux qui votent les lois, c'est les députés et les sénateurs. C'est-à-dire le Parlement, ce qu'on va voter, ce qu'on va faire en juin. La législative. Voilà. La législative, c'est l'Assemblée nationale. Et bien, c'est eux qui ont le dernier mot, selon... Exactement. Donc, ce n'est pas rien ce qu'on va faire en juin. C'est quand même... Notre avenir qui est en jeu, c'est les lois. C'est les futures lois qu'on va faire passer, là. Donc, je tiens à rappeler... Après, c'est aux gens de réfléchir, de bien réfléchir, selon ce qu'ils pensent, et voilà. Alors, ensuite, je continue. Donc, les actions du groupe de travail Ad-Hoc, alors Ad, A-D plus loin, H-O-C, de mise en place dès octobre 2011, ont été évoquées, notamment l'inclusion d'un focus LGBT dans la cinquième édition du baromètre OIT-DD sur la perception des discriminations au travail, paru en janvier 2012. Ce baromètre comportait pour la première fois des questions spécifiques liées à l'identité de genre, au travail, notamment sur les trans. Sur la question des engagements des entreprises et sur les questions LGBT et des droits ouverts aux personnes paxées, les résultats d'une nouvelle enquête portant sur plus d'un million de salariés ont été communiqués aux participants. Les résultats seront prochainement disponibles sur le site internet du défenseur des droits. Donc ça, il faudra que je le voie. Il y a eu des perspectives d'action qui ont été tracées. Donc, premier point, le défenseur des droits a rappelé l'action en cours d'identification et valorisation de bonnes pratiques sur les questions LGBT auprès des employeurs privés et des syndicats et la poursuite du travail sur l'emploi public, notamment. Ensuite, deuxième point, sur la question spécifique des droits des personnes trans, parce que ça a été beaucoup sur les trans, les discriminations, qui sont le plus touchées, parce qu'on parle beaucoup d'homophobie, mais il ne faut vraiment pas mettre à l'écart les transgenres et les transsexuels qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup touchés. Le défenseur des droits a annoncé la création d'un groupe de travail sur la proposition de création d'un critère spécifique lié à l'identité de genre. Troisième point, au cours des échanges qui ont suivi, les associations ont rappelé leurs principaux sujets d'intérêt et de mobilisation que sont notamment l'emploi, l'homoparentalité, le logement et la prise en compte des questions LGBT dans l'éducation. Ensuite, quatrième point, le défenseur des droits s'est par ailleurs engagé à sensibiliser ses homologues de la francophonie et du réseau méditerranéen des médiateurs à la question des droits des personnes LGBT. Donc, la prochaine réunion de cette comité LGBT qui se tiendra au cours du second semestre 2012, c'est-à-dire septembre-octobre. Je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce comité ? Alors, ça a été beaucoup sur les trans. Beaucoup, beaucoup, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'homophobie, mais la transphobie, ça revient. Oui, la transphobie, oui, c'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que pour eux, ça doit être hyper dur de se sentir... À l'écart. Déjà qu'ils se sentent à l'écart sur pas mal de points. Sur pas mal de points, mais alors là, si ça pouvait évoluer dans leur sens aussi au niveau égalité, aussi, ça serait pas mal. Bon, il est 15h30. S'il y a quelqu'un qui veut réagir sur le chat www.equality-radio.fr, on va pas tarder à ouvrir les téléphones pour savoir s'il y a des choses, si vous avez des choses à dire sur le défenseur des droits. Peut-être que quelqu'un a vécu aussi, on peut pas dire aussi au niveau de la HALDE, s'il y a quelqu'un qui a déposé un dossier à la HALDE ou au défenseur des droits, qui veut nous en parler, témoigner, en parler, comment ça se passe, est-ce que vous en êtes satisfaits ou pas satisfaits, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas ? Comment trouvez-vous aussi le défenseur des droits, Dominique Baudis ? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon défenseur des droits ? Moi, personnellement, je dis oui, parce qu'il défend beaucoup. Il est vraiment à fond dans son rôle. Mais ce qui est un peu bête, c'est qu'il n'a pas le droit, il n'a le droit de faire qu'un seul mandat. C'est ça le problème. Un mandat, mais de 6 ans quand même. De 6 ans, oui. De 6 ans, 2011. Il a un mandat jusqu'en 2017. 2017, juin 2017. C'est pas mal. Jusqu'aux prochaines élections présidentielles. J'aimerais qu'on revienne sur les chiffres, sur les discriminations. On va faire une petite comparaison quand même. Je vais faire un petit peu en détail, parce que j'ai dit des chiffres comme ça, mais on va essayer de détailler un petit peu sur les discriminations en 2010. Donc en 2010, la HALDE, aujourd'hui défenseur des droits, a enregistré 12 467 réclamations, soit une hausse de 18% par rapport à 2009. Ah oui, quand même. Cette hausse semble liée à la perception par le public de l'efficacité de ces interventions, une meilleure prise de conscience de leurs droits par les personnes pouvant être discriminées, à une communication orientée vers le grand public et au succès de l'autorité dans les instances judiciaires. Près de la moitié des réclamations portent sur l'emploi. On l'a dit tout à l'heure, 50%. En 2010, dans le secteur public et privé confondus, dans le secteur privé, il y a 26,7% d'entre elles qui visent la carrière et 6,8% qui visent l'embauche. Après l'emploi, le fonctionnement des services publics, donc qui concerne 11,5%, est en deuxième position des domaines de discrimination invoqués. Avant les biens et services privés qui concernent 10,6%, le logement 5%, l'éducation 4,7% et la réglementation 4,2%. Ensuite vient l'origine avec 27% des réclamations qui demeurent le critère de discrimination le plus souvent invoqué. Viennent ensuite la santé et le handicap qui concernent 19%. C'est énorme, je trouve. Oui, ça fait énorme. L'âge 6%, les activités syndicales 5%, donc on l'a dit tout à l'heure. Enfin, 52% des réclamants sont des hommes en 2010, ça on ne l'avait pas dit. S'agissant de l'orientation sexuelle, environ 72%, les activités syndicales environ 65% et les opinions politiques environ 63%. Ce sont des hommes qui portent le plus de réclamations. Enphorologiquement, les femmes sont près de 97% à se plaindre d'une discrimination fondée sur la grossesse. Voilà. On voit un petit peu, en gros, entre les hommes et les femmes, quelles sont les discriminations. Les femmes, c'est plus sur la grossesse, les hommes, c'est plus sur la discrimination à origine ou plutôt... Pourtant, j'aurais cru que les femmes étaient aussi assez touchées par rapport justement à l'origine et à la santé. De toute façon, le handicap, ça ne concerne pas que les hommes. Donc, je suis assez surpris du chiffre. Oui, ça m'étonne. Là, tu vois, tu... C'est exactement marqué. Alors, en 2010, la HALDE, dans son rapport qui a indiqué que 12 467 réclamations qui ont été examinées, 13 064 dossiers. En 2010, évidemment, on parle de la HALDE. Aujourd'hui, ça a été repris par le défenseur des droits. On attend d'ailleurs les chiffres 2011 dans pas longtemps, d'ailleurs. Je pense que ça va être... On devrait... On ne devrait pas tarder à les recevoir. On en reparlera dans un prochain Equality, un samedi... Peut-être fin du mois, on les aura peut-être. C'est soit ce mois-ci, soit au mois de juin qu'on aura un chiffre. Ensuite, sur cet ensemble, les demandes d'informations. Il y en a eu 24 988 qui sont traitées immédiatement. Les autres sollicitations qui concernent 12 348 cas font l'objet d'un premier examen de recevabilité et 5 658 feront l'objet d'une enquête approfondie. Une fois le dossier d'un réclamant constitué, les juristes basculent sur le terrain de l'enquête qu'il y a eu 4 transmissions au parquet, 41 rappels à la loi, 4 882 discriminations non établies, 452 dossiers clos. Ce n'est pas beaucoup, je trouve, sur toutes les demandes qu'il y a. Ce n'est pas beaucoup. 452 sur 12 467 réclamations, c'est rien. Ça fait peu. Ça ne fait même pas 1%. 10% je dirais. Ça ne fait même pas 1% de dossiers clos. Oui, parce que 10% ça ferait 8 200. Ça ne fait même pas 5%. Effectivement. Il y a eu 279 délibérations aussi. Ce n'est pas beaucoup. Oui, ça ne fait pas beaucoup. Sur 12 467 réclamations, c'est très peu, c'est rien. Ça ne fait même pas 1%. Le pourquoi ? Parce que sûrement il y a certaines discriminations, ils demandent des preuves concrètes et formelles, parce qu'ils sont très clairs là-dedans. Pour qu'un dossier passe, il faut des preuves. Parce que si c'est dire discrimination, oui, j'ai été discriminé, mais derrière, il n'y a rien, ça ne passera pas. Tu ne peux rien faire. Et puis, il ne faut pas oublier un détail, on en a parlé beaucoup dans Equality, c'est qu'il y en a beaucoup qui se font par Internet. Oui, c'est vrai. Facebook, entre autres, entre parenthèses, qui a eu beaucoup de choses là-dessus, des insultes, des injures et tout ça, et qui ne passent pas parce que Internet n'est pas suffisant, ce n'est pas encore bien pris. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'amuser aussi à les gérer comme ils veulent. Parce que si ça fonctionnerait bien, les surveillances, à mon avis, les sites, ils seraient beaucoup. Ça commence en ce moment, ça commence petit à petit à venir sur Facebook parce que pendant deux ans, on s'est battu. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Ça fait combien de temps qu'il existe Facebook ? Ça doit faire une bonne dizaine d'années parce qu'au départ, Facebook n'était pas... En dix ans, c'est seulement maintenant qui se décisent à... Sauf que Facebook n'était pas à l'époque comme ça. À l'époque, c'était juste pour les étudiants aux Etats-Unis, en Angleterre. C'était juste un réseau pour étudiants. Là, c'est devenu un réseau international. Donc à l'époque, il n'y a pas eu ça. Maintenant, depuis que Facebook... Là, c'est devenu... Depuis 2005, 2006, Facebook grandit. Oui, c'est mondial. Voilà. C'est vrai qu'au bout de six ans, réagir que maintenant, c'est vrai que c'est surprenant. C'est vrai que c'est un peu abusé. Surtout Internet. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'ils agissent que les gens s'arrêtent. Non, non. Voilà, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est qu'ils font des trucs, mais ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Au lieu d'avertir, ils envoient des avertissements aux personnes concernées. Qui envoie des avertissements ? Facebook ? Jamais. Jamais. Jamais Facebook envoie des avertissements. Oui, voilà. Et bien, ils ferment directement les pages. Je ne sais pas. En tout cas, il y en a encore qui ne s'empêchent pas qu'il y a encore des groupes qui se créent en disant... Oui, non, mais... On en a parlé plusieurs fois, mais on va en reparler à nouveau parce que c'est un combat qu'on mène énormément avec notre association. Quand on voit, par exemple, des enfants se faire pendre ou alors, tiens, ça a le racisme, et machin, c'est ignoble, quoi. Je n'ai jamais vu ça de ma vie sur les réseaux sociaux comme Facebook. Non, mais c'est comme des sites de téléchargement aussi. Si tu prends des trucs de téléchargement comme des YouTube, des trucs, des machins... Pour rappel... Voilà. Tous ces sites à caractère... Je vais dire à caractère pornographique ou autre devraient être supprimés aussi. Je précise que caractère pornographique, ce n'est pas une discrimination. Oui, mais c'est l'incite à la débauche au niveau des enfants. Oui, peut-être. C'est très dangereux pour les mineurs. Après, c'est... C'est dangereux. De toute façon, c'est dangereux parce que c'est à partir de 13 ans. Comment ça se fait ? D'ailleurs, qu'aujourd'hui, c'est encore autorisé à partir de cet âge-là. Je ne le comprends pas. Oui, normalement, ça ne devrait pas... Moi, personnellement, je ne suis pas pour. Je crois que ça ne devrait même pas se faire... De quoi ? Non, mais il y a des trucs qui devraient être supprimés. Ah, ben absolument. Ça, c'est clair. Mais bon, après, qu'est-ce que tu voudrais supprimer ? Alors ? Hein ? Ben, moi, déjà... Oui ? Ben, déjà, par rapport aux trucs pornographiques, c'est vrai que là, les trucs pornographiques, normalement, devraient être supprimés. parce que tout le monde peut les consulter. Ils disent que ce n'est pas accessible, mais apparemment, c'est accessible par tous. Alors, je reprécise un détail pour Internet. Je pense que ça sera un sujet... D'ailleurs, je vais en parler de ça parce que c'est quand même important qu'Internet est considéré dans la loi contre les discriminations comme un média. Oui, peut-être. Donc, comme c'est un média, c'est considéré comme punissable par la loi. Voilà, parce que dans la loi contre les discriminations, il y a les médias, et les médias, tout comme que ce soit le journal Internet est considéré comme un média. Donc, tout ce qui est discrimination sur Internet est punissable par la loi 1881. Donc, là-dessus, il y a plusieurs choses. Soit contacter le défenseur des droits si quelqu'un est victime d'injures et de discrimination. Il n'y a pas de honte à ça. Et puis, il ne faut pas se gêner quand on voyait des injures. Pas forcément aux femmes, mais toute discrimination confondue. Toute discrimination confondue. Que ce soit d'origine ethnique, que ça veut dire un caractère raciste. Que ce soit parce qu'entre hommes et femmes, là-dessus, c'est une discrimination. Ça, c'est sûr. Lié à votre sexe, lié au handicap, lié à la santé, lié à tout. L'origine sociale, l'origine sociale, je répète, c'est la misère. C'est beaucoup sur la pauvreté et la misère. Ensuite, il y a toutes les formes de discrimination. L'opinion politique, l'opinion même, l'opinion politique. Il faut quand même le faire. Donc, vous pouvez, il y a deux moyens. Soit contacter le défenseur des droits. Il y a un site internet, c'est défenseurdesdroits.com si je ne me trompe pas. Et soit sur le site internet du gouvernement, enfin à la police directement, vous pouvez copier le lien internet directement, vous coupez le lien internet direct, même sur Facebook, ça peut, vous l'envoyez à signalement.gouv.fr. Voilà, ça c'est... Et au moins, voilà. Ça c'est très intéressant, c'est très important. Si vous êtes victime de quoi que ce soit, n'hésitez pas, il ne faut pas vous laisser faire. Non, il y a votre dignité qui est en jeu. N'hésitez pas à le signaler, ne pas laisser les gens pourrir, que ce soit votre existence. Et puis, qui dit pourrir votre existence, pourrira les autres. Mais, de toute façon, c'est complètement stupide de s'en prendre à des personnes d'ailleurs qu'on ne connaît pas et de s'amuser à les insulter ou de les discriminer en général. Non, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient lourd. Ça devient très lourd. Mais bon, les personnes, ils ont peur des représailles par rapport aux personnes. Et s'ils ne le font pas automatiquement, ils se mettent en tort eux-mêmes. Oui. C'est ça le problème. C'est qu'ils se mettent en tort eux-mêmes. C'est-à-dire ? Automatiquement, par exemple, tu te fais insulter. Par exemple, ta page, je vais prendre Facebook. On parle beaucoup de Facebook, mais il n'y a pas que Facebook qui est visé. Non, il y a Twitter. Twitter, moins. Quoique, Twitter, il y a aussi des injures. Il y a pas mal d'injures sur Twitter. Il y en a eu pas mal récemment. Je pense beaucoup à Skyblog aussi. Skyblog. Skyblog est très concerné là-dessus. Les blogs qui sont... Les blogs... Tu prends le blog des adolescentes de 15 ans, 16 ans, automatiquement, avec des photos souvent déplacées. quand ils font des soirées. Bon, quand ils font des soirées qui sont complètement bourrées, qui prennent des photos à faire les cons. Après, qu'ils balancent ça sur leur blog ou sur Facebook ou sur leur truc. Non, au bout d'un moment, non, ça va bien. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils le cherchent à exposer leur vie. Qu'est-ce que tu appelles qu'ils cherchent ? Qu'est-ce que tu appelles qu'ils cherchent ? Attends. Je suis désolé, mais ils le font exprès. Ils le font exprès. C'est comme j'ai entendu encore jeudi, 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 deux adolescentes qui parlaient « Ah ouais, le week-end dernier, j'ai fait une soirée, machin, je suis parti, machin, on a fini pratiquement à Walp, les photos sont sur Facebook. » Qui la faute là-dessus ? Un peu aux parents, quand même. Ben, oui, mais c'est le manque d'éducation aussi. Ah ben, forcément. de laisser sortir des mineurs à quelle heure il était là, tu sais pas ? Oh ben, quand j'ai entendu ça, il devait être quoi ? 16h ? 17h ? D'accord. Alors, je vais un petit peu donner l'exemple par rapport à ce qu'il faut faire par rapport à Internet. Peut-être que je vais apprendre des choses. Donc, que ce soit pour insultes, pour diffamations, pour propos menaçants, pour harcèlement également, alors que ce soit l'homophobie ou même d'autres discriminations qui est présente sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, les forums ou les blogs, pour empêcher la propagation de ces propos punis par la loi, il est important de les signaler. Par exemple, si on est victime de propos homophobes entre autres, parce que c'est vrai que la homophobie est en train de ressortir de plus en plus en ce moment, donc on peut porter plainte. Pour cela, on peut se faire accompagner dans ces démarches par une association de lutte contre l'homophobie ou contre les discriminations en général. Qui c'est qui peut porter plainte ? Alors, je vais expliquer. Lorsque les propos homophobes ou discriminatoires visent une personne déterminée, celle-ci peut porter plainte. Elle peut aussi donner son accord écrit à une association pour exercer, elle, les droits reconnus à la partie civile. Alors, je répète, pour une association, il faut que l'association existe depuis 5 ans pour que ça soit... Oui, c'est obligatoire. Il faut que l'association existe depuis 5 ans pour que l'association soit en partie civile. Ça, c'est très important. Ah oui, d'accord. 5 ans, oui, d'accord. Je pensais que... À moins 5 ans, vous pouvez toujours écrire à une association, mais elle ne pourra pas porter civile... Elle ne pourra pas se porter... Oui, mais pour porter plainte, il n'y a pas de... Ça fait 5 ans ou 1 an, automatiquement, elle a le droit de porter plainte en cas où, si... Absolument, oui. Alors, pour cela, l'association doit être régulièrement déclarée, donc on l'a dit, depuis au moins 5 ans, à la date des faits et elle doit avoir pour mission la lutte contre l'homophobie ou les discriminations. Jusque-là, on suit. La victime est libre d'intervenir à l'instance engagée par l'association et d'y mettre un terme. Lorsque les propos sont généraux, seule une association répondant aux mêmes critères peut porter plainte. Internet étant un média, on l'a dit, c'est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s'y applique. Le délai de prescription pour l'instant est de 3 mois. Je pense que ça va pas... J'espère que ça va devenir un an dans l'année qui va suivre. À compter de la mise en ligne des contenus. Pour l'instant, c'est toujours 3 mois. Ça n'a pas encore changé. Passé ce délai, les propos ne sont plus condamnables. La loi française ne s'applique qu'en France. Bien sûr, évidemment. Automatiquement. Donc les sites ne sont condamnables que s'ils sont hébergés en France. Alors ça veut dire, c'est pour ça que Facebook... C'est pour ça que Facebook... Ah, merde ! Voilà pourquoi. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a un problème avec Facebook. Comme Facebook n'est pas en France, c'est aux Etats-Unis, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas Donc il faut que ça soit un site qui est en France pour qu'on puisse condamner le site. Donc c'était au niveau de la loi sur les 5 ans pour pouvoir qu'une assaut acte en juridique et puisse porter plainte auprès des tribunaux compétents pour les cas de discrimination, de fait homophobe ou autre plainte. Donc les 5 ans, il faut que d'abord dans son objet, dans ses statuts soient spécifiés. Tu l'as dit si bien tout à l'heure que la lutte contre la discrimination doit être dans... Dans les statuts, hein ? Dans l'objet de l'association. L'objet ou dans un article dans les statuts du moment que c'est marqué, les statuts se sont en foi. Et donc là, à ce moment-là, une association peut intervenir. Maintenant, il faut savoir que plusieurs associations sont regroupées au sein d'un collectif. Si l'association elle-même ne peut pas réagir en tant que partie civile pour porter plainte, elle peut se rapprocher du collectif. Il y a peut-être une association qui aura la capacité juridique d'agir, de porter en action et à ce moment-là, conjointement, avec l'association qui est bénéficiaire de ces fameux 5 ans légals prévus par la loi, pourra porter et accompagner en tant que témoin au niveau d'un acte juridique pour défendre ce fait de discrimination envers les personnes concernées. C'est ce qu'on appelle un acte de partenariat au niveau associatif. C'est pour ça, même si on est à moins que 5 ans d'existence, ça ne nous empêche pas. Non, ça ne nous empêche pas de porter plainte. Ça ne nous empêche pas de porter plainte. Non, on ne peut pas porter plainte. Oui, non, si tu as le droit... Ah non, on n'a que 2 ans. Non, c'est pour te porter partie civile qu'il faut avoir 5 ans. On peut porter plainte pénalement, oui, ça c'est vrai. Tu peux porter plainte. Tu n'es pas obligé. Une association peut porter plainte même si elle n'a pas 5 ans, mais pour se porter lors d'un procès, elle n'a pas le droit de se présenter si elle a moins de 5 ans. J'ai une question, René, toi qui connais le monde associatif depuis des années. Imaginons que c'est une association qui est victime de discrimination. Comment ça se passe ? Eh bien, la procédure est identique. Une association porte plainte en tant que victime. Et donc, les démarches vont suivre. C'est-à-dire pénalement parlant, l'association ? Si elle est appelée 5 ans, elle doit se faire représenter par une autre association ou par un avocat. Et sinon, elle le fait pour la partie pénale en privé avec un avocat qui défendra les intérêts de l'association. Donc, une association peut porter plainte pénalement ? Tout à fait. D'accord. Mais dans les conditions fixées par la loi. D'accord. Ok. C'est juste une question comme ça, peut-être qu'on apprend des choses. Oui, c'est intéressant. Donc, voilà. On continue toujours pour Internet. Donc, comment s'y prendre pour porter plainte contre les discriminations et l'homophobie en général sur Internet ? Donc, il y a plusieurs points. Donc, premier point, s'assurer que le site est hébergé en France. Donc, .fr. Il faut que le site soit français. Voilà. Et que le délai ne dépasse pas 3 mois. Bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un fait, par exemple, si quelqu'un vous a injurié il y a 4 mois, ça ne marche pas. Ça devient qu'à du coup. Mais c'est comme là ce que j'ai appris par la presse, c'est que la loi de harcèlement a été déboutée, a été rejetée et donc, on ne peut plus porter peinte sur le seul motif d'harcèlement sexuel. La loi n'existe plus. Alors ensuite, dans un premier temps, il s'agit de contacter l'auteur des propos ou commentaires discriminatoires pour lui demander de retirer ce qu'il a écrit. Alors là, on peut toujours rêver, je crois. Sauf si on lui fait comprendre. Ensuite, deuxième point, si l'auteur ne le fait pas, il est nécessaire de contacter l'éditeur du site, le responsable du contenu du site et sur les sites personnels. C'est souvent la même personne que l'auteur. Évidemment, ça dépend des sites pour lui indiquer que l'auteur n'a pas respecté la loi. Donc, il faut lui faire comprendre. Il faut juste copier-coller la loi du 1881. On fait un copier-coller, on envoie son éditeur. Cette personne n'a pas respecté cette loi. Il faut enlever ce passage dans votre site. Ça, c'est obligé. Et troisième point, si cette demande ne vous dit pas, il est possible de demander à l'hébergeur d'intervenir, l'hébergeur qui est la personne ou la société qui héberge techniquement le site. Et là, par contre, ça peut aller au moins si l'hébergeur ne fait rien. Ça peut aller jusqu'au tribunal. Oui, forcément. Mais ça, le problème, tu peux attaquer tout le monde. Si, par exemple, tu préviens la personne qui t'a injuriée ou qui te fait des trucs et qui ne fait rien, tu préviens la personne du site, ça ne fait rien. tu préviens l'hébergeur s'il n'y a rien, tu préviens le tribunal. Tu vas direct. Alors, il faut absolument que la personne retire la partie incriminée de son site. Ah, bah, automatiquement. Alors, j'ai une question parce que j'ai trouvé le truc exact. Les captures d'écran. Alors, les fameux captures d'écran. Légal ou pas légal ? Il est légal. Ça sert de preuve. Ça sert de preuve légalement. Le problème, c'est que ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas compris légalement. Légalement, c'est pris en compte. Ah, si, c'est pris en compte. On doit apporter la preuve de l'incident de la partie injuriée de trucs. Et bon, c'est une trace écrite comme quoi il y a eu un événement et il faut justifier de l'antériorité par rapport à la plainte ou par rapport au procès d'attention qui est fait et de façon à incriminer les fauteurs du trouble. Par contre, juste ça, je veux juste revenir par rapport aux captures d'écran. Je ne sais pas si tu te rappelles de la personne qui nous avait fait des propos par Facebook. Automatiquement, le jour où on avait décidé d'aller à la police, je suis désolé, moi, ils m'ont dit que les captures d'écran n'étaient pas considérées comme de preuve. Normalement, si. Quand ce sont des injures, parce que comment tu peux prouver à la police si jamais tu as une personne qui t'injurie sur Facebook, par exemple, et comment tu vas le prouver à la police que c'est vrai ? Non, mais bon, après, si ce n'est pas considéré certaine fait, ça fait partie d'un élément, c'est un témoignage. Oui, moi, ils m'avaient dit que ça fonctionnait. la preuve discriminante. Je vais essayer d'expliquer pour les captures d'écran. Après, vous allez en débattre. Donc, si la signature électronique basée sur l'attribution d'un certificat de signature électronique est le meilleur moyen de garantir la paternité et l'intégrité des écrits transmis par voie de communication électronique par Internet, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence commence à se développer qui admet que la simple impression d'une capture d'écran peut satisfaire à l'exigence de production d'un écrit au sens des articles. Il y a 1316-1 et 1316-3 du code civil. Mais c'est un peu. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. C'est donc légal. Ça veut dire que la capture d'écran peut légalement être considérée comme une preuve. Une seule capture d'écran n'est pas faisable. Ce n'est pas suffisant. Ça sert de pierre sa conviction. Oui, voilà. Mais il en faut plusieurs pour que ça soit pris en compte. Parce que si tu n'en as qu'une et après, tu n'as que des messages écrits que tu recopies sur Word, que les messages que tes pages que tu refais sur Word et que tu... Ou PDF. Ça, par contre, voilà, ça va être... Tes PDF risquent d'être pris en compte mais pas ta capture d'écran. On ne sait jamais. Voilà. Après, ça dépend. Ensuite, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a eu lieu le 25 juin 2009, rendu en matière de répétition d'indu de prestations sociales en constitue une récente illustration. L'arrêt de cassation pour violation de la loi reproche à un jugement d'avoir écarté la prétention de l'organisme social au seul motif que l'impression d'écran relative à une déclaration de revenu ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'existence de l'indu. D'accord ? Mais ça dépend des cas. Oui, ça dépend des cas. J'ai juste un truc à dire sur les captures d'écran. Il y a deux problèmes. En fait, capture d'écran est une preuve mais attention, il y a aussi le côté négatif de la capture d'écran. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de capteur d'écran. Comment dire ? Il faut faire attention à la loi privée. C'est-à-dire la vie privée d'autrui. C'est ça le problème. La capture d'écran va permettre de voir l'antériorité, la date et l'heure auquel le message est posté, auquel le message est signé électroniquement et à partir de là, c'est un élément de la preuve. Oui, mais il ne faut pas surtout les captures d'écran. C'est la date qui fait quoi ? Attention à ce qu'on fait en capture d'écran. On n'a pas le droit de prendre des choses qui sont de la vie privée. C'est interdit par la loi. Mais tu ne peux prendre qu'un extrait de ta capture d'écran de la partie incriminante. Tu n'es pas obligé de... Tu peux effacer... Tu as une gomme sur Paint, tu peux effacer les choses qui ne vont pas. Tu peux flouter aussi. D'abord, il faut expliquer peut-être pour ceux qui ne savent pas comment faire une capture d'écran puisqu'on peut le dire puisque c'est légal. Sur la page concernée auquel il y a une injure ou si vous êtes victime, vous faites Alt plus Imprimé ou alors c'est en anglais Print. En anglais. Alt plus Print. Oui, pour les claviers qui sont en anglais, c'est Print. Il y a un autre truc, c'est TRL plus C aussi. Ah bon ? Voilà. TRL. C'est TRL, C ou alors vous faites Alt plus Print. Moi, je Imprime. Moi, je Confo... C'est Contrôle. Ensuite, vous allez sur Paint. Vous ouvrez une page Paint et vous faites TRLV et hop, votre capture est dedans. Voilà. Et vous avez donc votre capture d'écran qui sera enregistrée en tant qu'image. Oui, voilà. Après, il faudra effacer évidemment, comme je vous dis, les choses qu'il ne faut pas garder. C'est ça qu'il faut faire attention. Après, il faut trier ce qu'il y a. Il y a des gommes sur Paint comme vous pouvez effacer les trucs. Surtout, prenez ce qu'il faut. Ne prenez pas, par contre, des choses qui sont hors la loi. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. Mais par contre, il ne vaut mieux pas qu'il y en a qui en abusent parce que maintenant qu'ils connaissent le système pour le faire, je pense qu'à mon avis, ceux qui veulent jouer les petits malins, ils vont s'amuser et voilà. Oui, mais après, il faut qu'il y ait une bonne raison et donc, si tu veux... Non, mais tu sais, pour emmerder les gens aussi souvent... Mais pour emmerder les gens, il faut que la personne ait mal répondu et que la personne ait un objet qui soit reconnu comme insulte ou injure pour pouvoir, même si on pousse la provocation de personne de façon à avoir un capteur d'écran en salle des faveurs et attaquable donc, c'est quand même... C'est vrai, non, mais... Il faut réfléchir à ce fois et c'est quand même bien axé sur un fait précis, sur une parole dite et sur un sujet qui cause en matière... Préjudice à la personne qui les reçoit aussi. Automatiquement, qui joue atteinte... ça peut être atteinte sur sa vie privée, ça peut être atteinte sur autre chose, ça peut être... À partir de ce moment-là, on retrouve tous les cas. Dans le système de nuire une personne, mais ça, c'est un peu abusé, je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Sur le chat, n'hésitez pas à réagir, le chat est devant moi, s'il y a des gens qui veulent réagir sur le sujet qu'on évoque, n'hésitez pas. Et par téléphone aussi, et vous, ne quittez pas... Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel, on le sait. N'hésitez pas. Ne quittez pas... René, tu as raté la première partie, mais tu peux toujours en parler. Sur le défenseur des droits, est-ce que tu veux dire deux ou trois petits mots ? Eh bien, Dominique Baudis fait son travail, depuis qu'il a été nommé, c'est lui le... C'est le... C'est un directeur, non ? C'est un directeur ou un président ? C'est le président de... Que... Dominique Baudis qui est nommé C'est le président. qui est défenseur des droits. Il a été nommé par le président de la République pendant six ans. Oui, ça, ça, c'est juste... Et c'est lui le défenseur... Quel est le nom de sa fonction ? Est-ce que c'est un directeur ? Ah ben, c'est lui, c'est lui le... Ah ben, non, il... On l'appelle en général le défenseur des droits. Je vois pas président. Est-ce que le défenseur des droits, c'est quoi ? Je pense que c'est président, je pense que c'est président, parce que... Est-ce que c'est un président ? Ben, pour moi, je pense que c'est président, pour moi, parce que tout à l'heure, on avait nommé les trois adjoints qui sont à côté, marqués vice-président. Donc pour moi, je pense que c'est président, je pense. C'est le président défenseur des droits. C'est lui qui a toutes les décisions, voilà, comme dans une association, c'est lui qui a toutes les décisions. Donc son rôle de défenseur des droits est un rôle de président. Absolument. C'est ça que je voulais avoir le statut de la personne qui fait office de défenseur des droits. Je voulais juste préciser aussi au niveau de la Gironde, parce que chaque département ont des délégués, il faut le préciser. Donc à Bordeaux, les délégués qui ne traitent pas local des dossiers relatifs à des manquements à la déontologie des activités en sécurité, ils peuvent néanmoins aider les réclamants à monter un dossier pour le faire parvenir au siège du défenseur des droits à Paris. Oui, au siège. Donc au niveau... Donc on peut écrire à la préfecture de la Gironde, au 17 TER rue Vitero, à le Carle, 33 000 Bordeaux. Oui, c'est pas du tout l'heure où on pense. Du Vital Carle avec... Il y a des permanences qui... On peut également... Il y a des permanences à Bordeaux. Sur rendez-vous avec... Donc par exemple avec M. Maurice Domartin qui est médiateur avec les services publics. Je peux vous donner le téléphone. C'est 05 56 90 73 15. Oui, parce que c'est un service public. C'est un service public. Ensuite, le lundi après-midi et le mardi matin sur rendez-vous, vous avez M. Xavier Lambert. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Xavier Lambert, est-ce que c'est un conseiller ? C'est un médiateur encore avec les services publics. C'est que des médiateurs de services publics. Toujours au même numéro 05 56 90 73 15. Ensuite, vous pouvez aussi aller à la Maison de Justice et du Droit qui se trouve à la 2 place Raveusie en 33 300 Bordeaux. Il y a un service de Lormont. Est-ce qu'il existe toujours la Maison de Justice des Droits à Lormont ? Je ne sais pas, mais là, pour l'instant, j'ai que Bordeaux. Il y a un côté Rive droite et une maison côté Rive gauche. De toute façon, à bien décentrer la cube entière. Au niveau des délégués, je n'ai que Bordeaux, je n'ai pas Lormont. Elle ne doit plus exister. Donc, je répète, les Maisons de Justice et du Droit, c'est 2 places Raveusie à Bordeaux. Donc, au niveau des permanences, c'est le 1er et 3e mardi avec Jean-Roger Caroule et le numéro pour le joindre 05 56 11 27 10 pour prendre rendez-vous avec cette personne. Vous pouvez également aussi prendre rendez-vous toujours à la Maison de la Justice et du Droit. Cette fois, c'est le 1er et 3e vendredi de 9h à midi. Alors, lui, il s'occupe spécifiquement de la lutte contre les discriminations. Ça, c'est important. Il s'appelle M. Jean Lassor, L-A-2-S-O-R-T. Et on peut le joindre au 05 56 11 27 10. Enfin, ça, c'est le numéro de la Maison de la Justice et du Droit pour prendre rendez-vous avec cette personne. Ce n'est pas le standard et puis vous prenez rendez-vous avec la personne que vous souhaitez rencontrer. Voilà. Donc, vous connaissez les noms des délégués en Gironde, en tout cas. Mais après, vos dossiers, vous pouvez les transmettre à Paris aux défenseurs des droits. En fonction de la gravité, en fonction de... Du cas... Du dossier. En cas de... Parce que si c'est pour les enfants, si c'est pour la discrimination, si c'est pour... Oui, ils sont dispachés pour autant. René, on m'a répondu à la question pour Lormont. Elle existe encore, apparemment. Ah, bien. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, elle se trouve à la station tram Elifor, apparemment. Elifor, d'accord. C'est ça. Station tram Elifor, c'est la gardette, ça ? Non, c'est Iris. C'est Iris, d'accord. Iris à côté Carrefour, alors. Oui, c'est là. D'accord, ok. Carrefour, on parle de Lormont. Lormont et Elifor, c'est Iris, et l'autre, c'est... 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 Blois Fleury. Oui. Non, mais c'est Iris, je pense à moi. C'est Blois Fleury. Blois Fleury, plutôt, parce que Blois Fleury, c'est autre chose. Non, non, Blois Fleury, c'est plutôt en... Bloomerie, vers le leader prize de Lormont, que les Iris, c'est face au lycée... au lycée Forum. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Dominique Baudis ? Est-ce que tu trouves que c'est un bon défenseur des droits ? Est-ce que tu trouves qu'on peut vraiment compter sur lui ? Pour les 5 ans qui restent. Moi, je sais qu'il a été un bon meilleur pour Toulouse, donc après, même si... Comment dire ? Il est... Il suit son idée. Je pense qu'il a de bonnes actions en la matière. Je trouve qu'en tout cas, il tient son rôle à cœur. Il met du cœur à son rôle. Franchement... Mais son rôle, il a l'air de le prendre à cœur, parce qu'à mon avis, je pense qu'il doit être moi, je le connais pas, mais je pense qu'à mon avis, il doit être dégoûté par rapport à tout ce qui se passe. Par rapport à... Voilà. C'est une inégalité qui traîne encore en cette année 2012. Mais en fait... Il porte bien la fonction. En fait, la question que je pose, est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui ? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est victime de discrimination, parce qu'il y en a qui doit sûrement hésiter. est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui pour... Voilà, quand il y a quelqu'un qui est victime de discrimination, si on fait un dossier auprès du défenseur des droits, est-ce qu'on peut vraiment compter sur défenseur des droits ? C'est ça, en fait, la question. Ce que je crois, c'est qu'il suivra le dossier dans la mesure du possible. Pas forcément de près, mais dans la mesure du possible. Ce qu'on a dit au début, c'est surtout, il faut faire attention à ce que pour que le dossier passe, faire le plus possible de preuves. Ah oui, oui, oui. Parce que ça, c'est important, sinon ça... Ah oui. C'est le bien à bas de votre dossier, quoi. C'est clair. S'il n'y a pas cette preuve, malheureusement, ça ne passera pas. Parce que si ce ne sont que des mots, par exemple, des dires, ça ne passera pas. Par exemple, si quelqu'un vous dit en face, quelqu'un qui vous dit en face, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais il faut être malheureusement clair, quand on dit, par exemple, ça a l'arabe, ça a le noir, là, je fais l'origine ethnique, par exemple. Si c'est que le verbal... Ouais, t'es qu'un sale con, tu me fais chier. Si c'est que le verbal, ça ne passera pas. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Non, parce qu'il n'y a aucune preuve. Tout ce qui est verbal, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Non, la recherche va être faite autour d'une trace écrite, recevable, et enregistrée aussi. Aussi, mais alors là aussi, c'est une autre question, on parlait des captures d'écran, mais est-ce que aussi les enregistrements dictaphone sont acceptables vis-à-vis de la loi, ou les caméscopes, ou on ne sait pas quoi. Apparemment, les caméscopes, oui, parce que vu l'histoire de la ferméra, les caméscopes ont l'air de prendre. je pense. Mais au niveau de... Après, pour analyser les audios, savoir si ce n'est pas une limitation, si c'est possible, si c'est la bonne personne avec sa bonne voix... Oui, c'est ça, c'est surtout ça, parce que le problème des dictaphone, on peut truquer les voix. Voilà. C'est ça le problème. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident de prouver si c'est vrai, si c'est vrai, parce que dans les dictaphone, on peut truquer les voix. Et ça, c'est le problème. Eh bien, juste de faire le problème qui est pour savoir si c'est vraiment des voix authentiques, tu fais une analyse de la bande. Donc, pourquoi les caméscopes sont mieux... Tu fais une... Tu fais analyser la bande. Les caméras de surveillance sont plus appropriées parce que là, il y a le physique. Il y a la personne. Il y a la personne directe. C'est pour ça qu'au niveau audio, ça passe moins. Vaut mieux ? Oui, parce que là, quand les images sont flagrantes, après, il faut arriver à prouver que c'est un montage. Donc, c'est plus délicat et... Bon, ça s'analyse aussi. Il ne peut analyser l'image pour savoir si ce n'est pas un montage... Ça se détaille. De toute façon, ça... Pour savoir si tu as pris en vidéo, par exemple, le lundi, que tu as refilmé le mardi et le vendredi et que tu as recollé le morceau. Automatiquement, s'analyser, savoir... Mais de toute façon, tu as les dates en bas des enregistrements. Tu as les dates en bas des enregistrements qui font... Tu ne peux pas les effacer ? Non. Non. Alors, j'ai des réactions sur le tchat, quand même. D'abord, on m'a donné l'adresse de Lormont pour la maison de la justice et du droit. C'est au 45 avenue de la Libération. D'accord. Alors, voilà. Même... Oui, c'est sur ce sujet-là aussi. Voilà. Même s'il y a des témoins, c'est pareil. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et ça, c'est pas... On ne sait même pas si les témoins sont suffisants à part d'être... Bon, on est quand même... C'est sous serment, en plus. On est sous serment au niveau de la justice. Mais là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Oui, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au niveau de la justice, on ne sait pas. Parce que... Je ne sais pas. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a des dossiers qui ne passent pas, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de preuves concrètes. Malheureusement. Et je pense que c'est à cause de ça. Qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal ? Ne dis-t'en pas que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa douleur repos. En commun, il est au mot hétéro. Qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal ? Ne dis-t'en pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.